Parce que finalement, la start-up est dans le pré, c'est du positif. Et le positif, c'est ce qu'on a souhaité faire dans le projet associatif de notre radio, puisque 48FM, c'est une radio associative. Et dans ce projet associatif, c'est valoriser les initiatives, c'est valoriser le positif sur un territoire. Et c'est vraiment ce qu'on a souhaité aussi, et c'est pour ça qu'on est partenaire de cet événement, qui met du positif, qui montre de l'engagement pour faire sortir des projets sur un territoire rural. Nous, on est implanté, effectivement, autour de Mande, sur un territoire rural. Et c'est vraiment au cœur de nos valeurs d'être présents sur un événement comme celui-ci. Et c'est avec grand plaisir, on a vécu la première édition avec une telle satisfaction que finalement, c'était évident de revenir pour celle-ci, avec des petites cartes postales que je propose tout au long du C, des trois jours de l'événement. Et puis, au-delà de ça, aussi, deux émissions. Une émission en amont, une émission qui sera diffusée en aval, pour aussi un peu valoriser les contenus et les éléments qui sont ressortis de ce bel événement. Oui, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont très, très fortes dans les valeurs, finalement, qui sont mises au cœur des projets. Ça peut être, à un moment, des valeurs de collaboration, des valeurs aussi de connaissance de soi-même. Je trouve que l'expérience de Human Booster, le travail qu'ils proposent et finalement, ce qu'ils donnent aux candidats au travers de leurs conseils est super intéressant. Mais j'ai vu aussi des gens qui mettent le développement durable au cœur de leurs projets. Pareil pour la proximité, pour la question des services, des sujets qui sont importants aussi pour la vie sur ces territoires ruraux. Et c'est donc des gens qui s'engagent aussi au travers de leur activité, dans une logique aussi de bien commun. Et ça, c'est aussi un élément important qu'on a vu dans le sommet du bonheur et qu'on retrouve aussi dans ces projets, dans un certain nombre d'entre eux. Et nous, on a fait le choix, justement, d'être là où se passe l'événement, sur des festivals, sur des opérations comme celle-ci, sur la journée de l'économie sociale et solidaire dans quelques semaines. Pour nous, c'est une volonté aussi d'aller rencontrer notre public à ce moment-là, de se croiser et de faire vivre aussi ces événements, parce qu'il y a plein de richesses dont on ne se rend pas forcément compte. Et pour nous, c'est important de faire cette médiation aussi pour le territoire, c'est-à-dire d'expliquer qu'il se passe des choses sur notre territoire, des choses super positives, des choses qui nous donnent envie d'avancer et qui nous donnent envie de croire aussi dans ce territoire-là. Et c'est là aussi où on retrouve l'Ausère Nouvelle Vie. On a fait tout cet été la tournée L'Ausère Nouvelle Vie avec 48FM. Et finalement, c'est aussi la convergence de ces valeurs de positive attitude, entre guillemets, et puis ce qu'on retrouve dans cette start-up et dans le pré. Tout ça se rejoint et c'est vraiment au cœur de notre projet. Merci. Merci.